Merci beaucoup et bravo. J'ai entendu Thola dans cette liste. Est-ce que vous l'avez entendu là aussi, Thola ? Je ne savais pas que tu avais cet âge-là. Ben voilà. Il y a des passages, ce n'est pas évident à les lire, et je trouve que là, c'était tout à fait remarquable. La lecture était lisse et facile à entendre. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante et tu es présent. Nous avons loué ton nom, nous avons réfléchi ensemble, entendu des témoignages. Maintenant, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Instruis-nous. Change nos cœurs. Mets-nous en route avec toi. Amen. Comme l'a dit Jean-Luc, nous sommes depuis plusieurs semaines dans l'histoire de Joseph. C'est une grande histoire dans l'Ancien Testament qui nous donne des hauts et des bas. Tout à fait majestueux, cette histoire de jeune homme qui pense qu'il sait tout. Et finalement, il est pris comme un esclave. Il part en Égypte. Il se trouve au fond d'un puits, littéralement et puis métaphoriquement en prison. Et finalement, le Seigneur le rachète de là et lui donne une place dans le royaume d'Égypte. Et c'est une histoire tout à fait remarquable qui a fait d'ailleurs bien des œuvres d'art. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas la personne de Joseph. C'est très intéressant qu'au début de toute cette grande histoire de Joseph, qui nous raconte aussi comment il rencontre ses frères, etc., au chapitre 37, au verset 2, en fait, la Genèse nous dit que c'est l'histoire de Jacob. Ce n'est pas l'histoire de Joseph. Très intéressant. Sauf qu'il faut attendre ce chapitre-là, le chapitre 46, pour retrouver Jacob en réalité. C'est comme si à l'intérieur de l'histoire de la vie de Jacob, il y a cette grande parenthèse qui est l'histoire de son fils Joseph. Alors, ça nous invite du coup, pendant quelques instants, à réfléchir à cette grande histoire, mais du point de vue du Père. Parce que ce Jacob, c'est un homme intéressant. D'ailleurs, un homme difficile. Son nom, Jacob, ça veut dire tricheur. Il a passé son temps, quand il était jeune, à manipuler tout le monde, son père, son frère, ses proches. Mais il a rencontré Dieu. Et il a découvert Dieu, un Dieu qui le poursuivit comme on chantait, qui ne l'a pas lâché, qui se révèle à lui dans un rêve, qui, malgré toutes les failles de son personnage, de sa personnalité, Dieu aime ce Jacob. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un moment donné dans l'histoire, justement avant le chapitre 37, et c'est la fin d'une ère, parce que Isaac, le père de Jacob, meurt. C'est un moment symbolique où Jacob va entrer en force, parce que tout d'un coup, c'est lui le chef de la famille. Donc, toute l'histoire qu'il a eue avant, c'est Magui avec les uns et les autres, l'histoire d'un Dieu qui le poursuit, qui se révèle à lui, etc., il grandit. Tout ça, on a l'impression que ce n'est qu'un début, parce que maintenant, c'est le chef de la famille. Eh bien, il va faire de grandes choses. Et l'auteur de ce livre de la Genèse nous annonce donc l'histoire de Jacob. de Jacob, effectivement, il est maintenant le chef. On va l'entendre. Sauf que pendant 23 ans, Joseph, en réalité, va disparaître. Et ce sera l'histoire de son fils qui est racontée. Pire encore pour Jacob, c'est que c'est l'histoire d'un fils qu'il croit mort. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire. Joseph, qui est très sûr de lui, qui se vante d'avoir des visions, d'avoir un avenir glorieux, etc., devant ses frères qui sont jaloux et qui finissent par le vendre en esclave à un Égyptien et qui mentent ensuite à leur père en disant qu'il a été tué par un animal féroce. Et c'est là que s'arrête l'histoire de Jacob. Pendant 23 ans, on n'entend plus rien de cet homme. C'est un homme dont la vie, si prometteuse, s'arrête. Il y a une tragédie qui arrive. Et on ne sait pas ce qui lui arrive pendant cette période parce que nous, on suit l'histoire parallèle de son fils. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, lui, il croit que son fils est mort. Et c'est presque comme si, pendant toute cette période-là, il y a une partie de lui-même qui est morte aussi. Jusqu'au moment où, dans notre passage, on le retrouve, il a renoué avec l'histoire. Et il a découvert que finalement, son fils était vivant. La parenthèse se ferme et il se prépare à rencontrer Joseph. C'est ce qu'il nous a raconté dans le passage que nous avons lu. C'est un moment majestueux de réconciliation, de retrouvailles. C'est un moment plein d'émotions. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire « Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là ? » Est-ce que Dieu l'a abandonné ? Jacob, qui croyait finalement que son Dieu, peut-être, l'avait abandonné à cause de ses fautes antérieures possibles ? Je ne sais pas. En tout cas, lui, il n'avance plus, il est bloqué. Pendant 23 ans, vous vous imaginez ? Il est convaincu que sa vie ne vaut rien. Chaque fois qu'il y a une référence pendant ces chapitres-là à la vie de Jacob, c'est toujours avec une note de mort, une menace de mort. Il y a la volonté de mort. Quand on le retrouve au chapitre 37, c'est déjà un homme vieux. Il a du chagrin. Il ne peut pas regarder l'avenir. Il est convaincu que tout est dans le passé et qu'il a été abandonné par Dieu. Pourquoi, du coup, on a cette inclusion, cette parenthèse qui démarre avec l'histoire de Jacob et puis on le retrouve après ? C'est pour une simple raison, je pense. C'est parce que nous aussi, on passe par des périodes de mort. Nous aussi, on passe par des périodes et des moments où on pense que Dieu nous a abandonnés. On pense ne rien comprendre. on imagine que nos fils sont morts, que nos espoirs, que nos perspectives, que notre avenir, que nos orientations, que nos espoirs, tout semble vain. Et cette histoire nous rappelle et nous montre que pendant toute cette période où Jacob était convaincu qu'il ne valait rien, que Dieu l'avait abandonné, que tout était silencieux, en réalité, en parallèle, Dieu était à l'œuvre. Nous le savons parce que l'histoire de Joseph est une de ces histoires remarquables où on voit l'intervention de Dieu. On voit comment Dieu n'a pas abandonné ce jeune homme et comment Dieu peut l'élever et lui donner une place. Et à la fin de l'histoire, à la fin de la vie de Joseph, il va lui-même se retourner vers ses frères pour leur dire le verset suivant à la fin au chapitre 50. Il dit à ses frères « N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous m'avez voulu me faire du mal. » Mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens comme vous le voyez aujourd'hui. Vous voyez, Jacob ne le savait pas ça. Tout ce que lui voyait, c'était le silence. Mais en réalité, derrière la façade, Dieu était à l'œuvre en préparant un salut, le salut de toute la famille. Et voilà pourquoi on a tous les noms, y compris Thola. Parce que Dieu a chacun en tête. Dieu ne veut abandonner personne. Oui, c'est vrai que parfois les voies de Dieu sont mystérieuses. C'est vrai que parfois nous devons traverser des vallées de l'ombre de la mort. Mais cette histoire, on nous apprend que même dans les moments où tout semble ténébreux, Dieu est toujours à l'œuvre. Il prépare des choses. et plus encore, il prépare à travers nous et nos tentatives de fidélité limitées, peut-être un peu aveugles, sans beaucoup de compréhension. Il prépare à travers tout ça un salut pour beaucoup. Autrement dit, c'est dans les périodes difficiles que notre vie trouve sa perspective. ma vie ne tourne pas autour de moi comme la vie de Jacob ne tournait pas autour de lui. C'était l'histoire d'un peuple. Alors que Jacob, il était là, il ne savait pas ce qui se passait. Dieu agissait et préparait derrière. L'avant de la Seine et les coulisses, ça c'est l'histoire de la vie de foi, n'est-ce pas ? La Bible nous apprend que vivre par la foi, c'est justement faire confiance à celui qu'on ne voit pas. Et bien sûr qu'il y a des moments de grande joie où Dieu se révèle à nous pour nous encourager, mais il y a aussi et pour toujours et pour chacun des moments ténébreux, des moments difficiles. et ce n'est jamais parce que Dieu nous a abandonnés, mais c'est parce que Dieu veut nous faire grandir et veut nous apprendre une perspective plus grande pour qu'à travers nous et notre fidélité puisse venir à d'autres son salut. Dans cette histoire de Jacob, Dieu n'est pas absent. Et la preuve, c'est que avec notre passage, on a la référence qui, une référence à l'interaction entre Jacob et Dieu qui nous rappelle les débuts. Notre passage démarre très simplement en disant Jacob se met en route. Mais voilà ce qui lui manquait pendant tout ce temps-là. Il était bloqué. Maintenant, Dieu commence à agir. Dieu va lui ouvrir les yeux pour voir sa place dans la grande histoire. Et non seulement ça, Dieu va l'appeler, va lui parler et il va utiliser et employer son prénom d'avant, Jacob, parce que vous savez qu'après, Dieu lui donne le prénom d'Israël. Mais là, c'est le nom des débuts, Jacob, Jacob. Dieu ne l'a pas oublié, ce Jacob. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire vers Dieu ? Dieu, il va lui dire « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. » Il fait les liens. « N'aie pas peur d'aller en Égypte. » Vous voyez la compassion de Dieu là ? Vous voyez l'amour ? Dieu veut rassurer ce vieux Jacob qui a traversé toutes ces épreuves, qui ne comprend rien, que finalement, il a été là tout le temps. il va promettre à Jacob, il va le rassurer. Tu peux y aller, tu peux rejoindre ton fils, tu peux emmener ta famille en Égypte parce que je pars avec toi. C'est ce que nous dit le texte. Dieu dit « Je pars avec toi. » Il y a un élément de mystère ici. On ne sait pas pourquoi ce vieux Jacob a dû traverser tout ça. On sait qu'en partie, c'était dû à l'égoïsme de ses fils. Mais quand on regarde tout ça à la lumière de la grande histoire qui finalement trouve son point central en Jésus-Christ, on comprend que souvent Dieu nous rejoint dans des moments difficiles pour les traverser avec nous. souvent là où c'est le plus ténébreux Dieu et le plus proche de nous, souvent parce que quand on regarde Jésus-Christ, on voit que là, on a ce Dieu qui nous aime, qui lui-même donne sa vie pour le salut d'un grand nombre, un peu à la lumière de ce qui s'est passé avec Joseph. Tout est question de perspective. Les chrétiens au cours des âges ont parlé de la nuit obscure, de ces périodes dans nos vies chrétiennes où on ne voit pas Dieu, on ne comprend pas ce qui se passe. Et avec beaucoup de sagesse, les théologiens, les penseurs chrétiens ont compris que c'est souvent dans ces moments-là que nos racines vont en profondeur. Que nous sommes testés, oui, mais nous découvrons la présence de Dieu peut-être après avec plus de réalité, plus de force, plus d'épaisseur. Oui, on découvre quand on dit que Dieu nous aime que vraiment là, il y a vérité. Quand on dit que Dieu nous rassure, on le sait parce qu'on l'a vécu. Quand on dit que Dieu nous ramène à la vie, eh bien, on le sait parce qu'on l'a vécu. En tout cas, c'est le témoignage de Jacob. À la fin de notre passage, Jacob, c'est un homme transformé. Il a rejoint son fils Joseph, mais il a aussi compris qu'il avait sa place dans une histoire plus grande que la sienne. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais nous encourager. Est-ce que vous traversez une période difficile ? Tenez bon. Parce qu'il y a toujours une autre perspective. que nous ne voyons pas. Avec Jésus-Christ, nous savons que cette perspective est de l'ordre d'une promesse. Dieu, non seulement, il est toujours là, mais il nous promet un avenir. Il nous promet un jour de nous ouvrir les yeux. Un jour, nous serons avec lui et nous comprendrons pourquoi et comment. Un jour, le Seigneur nous verra et il nous dira « Bien, bravo, bien fait, voilà le fruit de ta fidélité. » Et donc, le Seigneur, je peux, veut nous encourager aujourd'hui que nous soyons chrétiens depuis longtemps et que nous traversions une période difficile et dure. Le Seigneur veut nous dire « Je suis là. » Je suis là et j'agis malgré tout. Mais peut-être pour certains qui n'ont jamais pensé à Dieu et qui pensent seulement à leur histoire personnelle, il y a un message d'amour qui vous est adressé. C'est que votre histoire trouve son sens dans l'histoire de Dieu et qu'à travers vous, non seulement Dieu veut vous connaître, vous rassurer, vous guider, vous aider, mais il veut aussi bénir beaucoup de gens. Donc, il nous invite aujourd'hui à lui faire confiance. C'est peut-être ça que nous apprenons de ce passage à la fin de l'histoire de Joseph qui est en réalité l'histoire de Jacob qui est en réalité l'histoire de Dieu. Merci.